Qu'est-ce que le kiwi est un chat? Il a des oreilles pointues et qu'il entend des bruits, même des bruits extérieurs, comme le bourdonnement d'abeilles dans le jardin, où est-ce qu'il vit. Et aussi, tu remarques qu'il y a des longues, longues pattes, avec une longue queue aussi, dont il se sert même pour faire un lasso. C'est une queue qui est très puissante, puis il s'en sert même pratiquement magique. Alors, kiwi, c'est spécial, mais il est encore plus drôle que ça. Parce que, imagine-toi que kiwi aime les souris, les oiseaux, mais pas pour les manger. Il les aime vraiment. Alors, il y a toute une histoire, comme tu peux voir, il y a un oiseau là-dedans. Alors, je ne t'en parle pas plus, mais donc, c'est un drôle de chat. Et c'est lui, le narrateur, et c'est lui qui va vivre une histoire assez incroyable, dans le petit roman, Un ami pour kiwi. Alors, donc, je t'invite à lire le rive. Et mon Dieu, non, parce que je ne peins plus, j'ai le vertige. Alors, moi, j'adorerais, comme kiwi, d'ailleurs, j'aimerais beaucoup partir avec Mme Babin et faire un tour de Montgolfière. Parce que, tout près de la maison de Mme Babin, il y a un parc où il y a des Montgolfières. Alors, lui, il voit ça à travers la fenêtre de son salon, et il voit des Montgolfières. Et son rêve, à lui, c'est de partir avec Mme Babin, sa maîtresse, et d'aller faire vraiment un voyage, aller faire un tour de Montgolfière. Mais moi, j'avoue que je n'ai absolument pas le même rêve que notre ami kiwi, au contraire. Alors, non, la Montgolfière, pour moi, c'est... Je vais laisser ça à d'autres. Sous-titrage ST' 501